Faites-en entrer l'accusé! Sous-titrage MFP. Un éternel féminin où l'amour est vécu comme une source de vie et de mort, symbole de la femme capable de donner la vie par amour ou de tuer ou d'être tuée par amour. Heureusement, mesdames et messieurs du jury, je suis là pour démontrer la culpabilité congénitale de la femme, pour demander sa condamnation en dépit des futurs effets de manche de l'avocat de la défense. Pourquoi, Marie, voudrait-elle de ce Joseph, de ce charpentier qui n'a même pas été capable de lui construire une maison, pourquoi voudrait-elle de ce plouc, pour tout dire, qui la contrainte à accoucher dans une état? Évidemment que, comme toutes les femmes, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Marguerite, avancez-vous. Vous étiez la maîtresse de ce bon docteur Faust. 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 Vous êtes accusée d'avoir, sous un prétexte fallacieux, noyer l'enfant que vous attendiez de lui. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? La femme ne se résume pas à un utérus. A woman is a sometime think. En droit, cela s'appelle de la légitime défense. Carmen a agi en état de légitime défense. Elle n'a fait que se protéger par des moyens appropriés et proportionnés de l'agression dont elle allait être l'objet et qui lui aurait à coup sûr coûté la vie. Son acte n'est pas pudissable et elle doit être acquittée. Ah si, au moins je pouvais, comme aux États-Unis, requérir 200 ans de privation de libertés. Mais non, j'en suis réduite à demander la prison à vie. Mais je peux au moins, madame, vous souhaiter longue vie. Dans ce procès, mesdames et messieurs les jurés, comme dans tous les procès de sorcellerie, il n'y a pas le début du commencement d'une once de preuves. Il n'y a aucun fait, il n'y a que des suppositions, il n'y a que des fantasmes. Votre justice, qui veut condamner sans preuves, cherche l'aveu à tout prix. Et elle l'obtient comment ? Par la torture. Ce corps de femme qu'on humilie, ce corps qu'on martyrise est l'incarnation même de l'innocence outragée, d'une innocence condamnée arbitraire, souvent pour préserver la réputation d'autres. Songez à Anna Goldlin. Cessez de jouer avec la vie et la mort, vous, les valkyries, qui êtes de retour des champs de bataille. Vous êtes bien ces femmes horribles et superbes, capables, comme toutes les femmes, de donner la vie, mais aussi la mort, car les deux mystères se touchent. Ce dernier reproche adressé à l'éternel féminin de non-créativité, de médiocrité, de fadeur, n'est-il pas vérifié par l'histoire et inscrit dans les gènes féminins ? Nous arrivons au terme de ce procès et voici maintenant venu le moment de rendre votre verdict. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada